Musique Salut les gens, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue au nouveau sur ma chaîne YouTube, MrWizYou. Donc voilà, aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Eurofishing. Donc voilà, petit gameplay, je vous laisse regarder cette vidéo et je vous dis à tout à l'heure. Donc nous allons faire le petit tournoi en ligne qui est actuellement en cours. Donc la tournoi en ligne de pêche, c'est le poids total qui compte et il reste 5h17. Donc 541 kg, je ne sais pas du tout. Si, j'ai commencé à participer à ce tournoi. Donc je vais aller dessus. Allez, je tiens un petit coup d'œil. Donc ma caisse de pêche, du 12, du 10, du 10. Vent dynamique, je vais peut-être changer ça. Ouais, non, on va laisser comme c'est. Très bien. Hop, je lance la partie. Donc c'est avant tout un gameplay en mode détente. Donc pas vraiment d'explication sur le jeu en lui-même. C'est un petit gameplay de présentation. Mais beaucoup plus de détente que de présentation du game en fait. Donc je suis bien sur Xbox One. Et voilà, sur le jeu Eurofishing comme j'ai pu vous le dire au début du gameplay. Donc là, je vous explique. Je joue, il est actuellement 3h43 du matin. Donc voilà, petite détente avant d'aller se coucher. Je me suis dit, t'es, je vais faire un petit gameplay pour mes abonnés, pour les nouveaux qui seront sur ma chaîne YouTube. Pour partager ça avec vous. Et voilà, vu que je kiffe bien ce petit jeu. Tranquillement, doucement. Oh baby, doucement. Allez, c'est parti. Nous voici, nous voilà sur le fameux lac. Donc je n'avais pas commencé à jouer sur ce tournoi en cours. Donc je vais aller rejoindre un petit spot. Un sympathique de préférence. Ça pourrait être vraiment cool. Je vais trouver un petit vin à l'or. Vraiment sur le bord de la mire. Rien, inquiet. Popbril. Allez, c'est parti. On va se monter en... J'ai pris des hameçons de 12. Mes plus gros. Mes plus petits, pardon. Et des plus gros de 10 pour pêcher la carpe. Donc là, je vais taper du limon avec un gros naïs. Sur la première, ça doit être sympa. Donc sur ma partie précédente, j'ai changé mon fil et mon moulinet. Donc on va bien voir ce que ça donne. En espérant que ça passe bien. Hop, je suis dans du limon. Je suis à 40. Je vais mettre un petit peu plus. 45 de frein. Hop. Je pose. Sur la deuxième. Et bien sur la deuxième, justement, je vais mettre un petit... Gravier de 10. Avec une bouillette. Ça, ça pourrait être pas mal. Hop. Là où il y a la petite iclabouille sur... Oh, ça part déjà, là, ça part déjà, ça part déjà. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ça déroule, ça déroule. Oh putain ! Mais je tirais trop fort comme... Comme un abruti. Quelle naze. J'ai tiré comme un port. Je vais baisser le frein. Je vais le mettre à 40 quand je vais jeter. Ne bouge pas, là, pro, aller vers, là. Ah, je suis dégoûté. Il avait l'air énervé, en plus. Là, deux qui part, là, deux qui part. On se calme. Ça a l'air d'un bien tiré, aussi. J'ai pas encore levé la canne, j'ai juste... Commencé. Je vais la lever. Hop, là. Je suis dans le rouge, mais ça va. Avec mon mouliné rose, là. Là, j'ai choisi ce mouliné parce qu'il est assez gros, assez costaud. Et pour ramener, ça va vraiment assez vite. Avec mon fil vert. Et ma canne pro. Donc, voilà, je répète, s'il y a des joueurs qui souhaitent jouer sur ce loge-là, des français, bien sûr. De préférence, parce que, moi, et l'anglais, ça fait 5, au minimum. Donc, voilà, aucun souci. On se rejoint sur un live. Quand je suis dispo, quand vous êtes dispo, et on se fait une petite session multijoueur, tranquillement. On prend du level, on gratte des thunes, on s'achète du matos, et on va pêcher. Au moins, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au contraire, plus on est, au mieux c'est. Donc, là, je vous ai tapé une belle petite carpe, comme une de 6 kilos. Sympa. Petite carpe sympa. Donc, voilà, du coup, je monte à la 229ème place du tournoi. Donc, je vais rejeter, je vais rebalancer cette canne vert là, où je l'ai jeté un peu près tout à l'heure. Zut. Je laisse mon frein à 40, du coup, parce que l'autre, tout à l'heure, il m'a lâché. Hop, et là, je vais balancer ma troisième canne, si j'ai le temps. Je vais me mettre en gravier, en herbier. Hop, 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 ça part, ça part. Hop, 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 fermé, fermé. La 2R part direct. Alors que c'est censé être un, vous avez vu ? Non, bon, c'est censé être un hameçon pour gravier. Et dans le limon, ça part. Je ne sais pas pourquoi. Après, vous allez me dire, ça reste un hameçon. Dès qu'il y a quelque chose au bout, un poisson, dès que c'est forcément attiré par la bouffe, peu importe l'hameçon, ça viendra. Il est déjà endormi, il était vite. Bon, bah oui, je vois ce que c'était. Et ça part, ça part, ça part. Un kilo 6. Je ne vais pas m'arrêter, là, ça déroule, là. Oh, comment elle sonne, la canne, elle s'arrête plus. Un jeu. Tac. C'est chiant, la bouillette, j'arrive à choper l'équipe de poisson comme ça, là. Moi, je veux que des carpes. De toute façon, ça risque plus de sonner. J'ai toutes mes autres cartes qui sont mes cannes, pardon. Regardez ce que je pêche, je suis sérieux. On fait 100 grammes, ça. On va même pas. N'importe quoi. Relâcher le poisson, bah oui. C'était vu que j'en fasse de ton poisson. Allez, on rebalance. En espérant que j'ai le temps de remettre les 3. Ça pourrait être sympa. Allez, hop, à 65 mètres. Le frein à 40. Parfait. Je prends ma deuxième canne. Hop. Pareil, je laisse le même à tout ce que j'ai mis tout à l'heure. On rebalance ça. Tac. Hop. Très bien. Je vais pouvoir préparer ma troisième. Alors là, je vais mettre un petit dumbbell. Et là, je vais mettre de l'herbier. J'hésite. Je vais mettre un gravier. Putain, ça repartit là, wow, wow. Sérieux, j'ai pas le temps de passer. Ma troisième canne est prête, mais bon. Je la poserai tout à l'heure, du coup. Ouf. Ouf, ça tire sec, là. Ouf, ça tire sec. Je baisse le frein, je baisse le frein. Désolé. J'ai éternué. Je vais le remonter au fur et à mesure. A 40. Désolé. Eh ben, je suis allergique, il y a le pollen, quoi. Bon Dieu. Ah, une belle petite carpe. Ça m'a l'air. Ouais, ça commence à être un gros bébé, là. Le beau bébé, là. 7 kilos. Bien. Ça me fait monter à la 211ème place. Moi, je vais rejeter celle-là, du coup. Hop. Enfin, ma troisième canne que je vais pouvoir mettre à l'eau, parce que depuis tout à l'heure, il ne fait rien. Oh, juste au bord. Très beau lancé. 67 mètres. Ça me plaît. Hop, je pose ça là. On va attendre un instant. J'ai un départ, j'ai un départ, j'ai un départ. J'ai deux départs. Deux départs, deux départs, deux départs. C'est bon, je rapproche le poisson. 39, 38, 37, 36. Allez, viens là, viens là, viens là, viens là. J'en ai encore un autre à sortir. Allez, viens là, viens là, viens là. Non, je ne vais pas l'attraper. Je me suis trompé. Le tableau est en train de se décrocher. Ah, vraiment, une petite carte, 4 kilos, 5. Elle est vraiment bien accrochée sur la 2. Le poisson n'est même pas partie, quoi. 50 mètres, elle avait fait un peu de route. C'était une limite rapprochée de moi. Tac. 40, 39, 38, 37. Oh, je tire dessus. Il faut que ça vienne. Allez, viens. Oh, ça repartit. La 3, des rôles. La 3, la 3, la 3. Vite, t'es plus. Je te vois bien, viens. On va voir ce qu'on pêche avec un... Un âme son d'herbier. J'en ai vraiment aucune idée. Après, j'ai mis un Dumble dessus. J'ai pas mis une bouillette ou du maïs. Viens, 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 viens. Fatigue-toi, fatigue-toi. Voilà. Chope la 3, chope la 3. Oh. Ça va me plier ma canne direct. Elle est bien dans le rouge, ma ligne. Allez, je tire dessus. Hop. Elle s'est un peu fatiguée. Ça va que c'est pas des grands combats. Par contre, il est énervé celui-là. Hop là. On va remonter tout ça. Ah oui. Il était en énervé que ça, le truc. Très bien. Une petite terre commune de qui est le meuf. Vraiment propre. Ensuite, je vais remonter l'autre. Je vais trop lancer après. Et hop là. Ah, c'est sympa. Elle est vraiment belle, celle-là, par contre. Un peu de manière or. Et blanche, comme ça. La dégradée est magnifique. Vraiment belle. Limite, je n'ai pas envie de la rejeter. Je vais l'emmener avec moi. Donc là, je n'ai pas dans mes mains. J'ai ma deuxième canne qui est allée en face. Hop. Voilà. Donc, ce soir, je ne vais pas rester très longtemps avec vous sur cette game. Vu que, comme je vous ai dit, au début, il est quand même 4h moins de quart. Maintenant, je pense. Maintenant, il est 4h du matin. Donc voilà, c'est une histoire de partager ce moment avec grand plaisir. Et pour toutes les personnes qui jouent à Eurofishing, qui sont françaises. Dieu sait qu'il y a un paquet des françaises, mais qui n'arrivent pas à trouver justement de joueurs pour jouer ensemble. Dans la même communauté. Donc, voilà. Je vais poster cette vidéo pour vous dire que les personnes qui souhaitent jouer avec d'autres personnes sur Eurofishing sur Xbox One. Il n'y a aucun souci là-dessus. Prévenez-moi. Laissez-moi un commentaire. Et on s'arrangera ensemble. On verra. On s'enverra quelques messages. Il n'y a pas de souci. On partagera ça. Donc là, je suis actuellement 91ème avec 29 kilos de poissons. J'ai exactement... Vous voyez le petit chrono en haut à gauche ? J'avais une heure. Enfin, j'ai une heure en temps réel pour pêcher un maximum de poissons. Mais c'est renouvelable. Ça va me faire quitter la session. Et quand je vais revenir, je ne vais pas repartir de zéro. Je vais repartir de ce chiffre auquel j'ai fini la première heure. Là, un, il bouge. Ouais, là, un, il bouge. Ça mord pas mal. Évidemment, c'est un hameçon pour le limon. Mais gros maïs, là... Ça mord pas mal. Ça, c'est un petit poisson. Il tire pas du tout. Il se laisse aller. Je l'emmène comme je veux. Viens ici. Regardez, la taille du... Du Spoutnik. Voilà. Je pèse du Spoutnik. Faut déconner. 188ème place. 1,7 kg. Boum. Boum. Ça repart sur la 3. Je suis venu juste à temps. Allez, hop, je la ramène. Je la ramène. 40 mètres. Ça a encore un petit poisson. Des fois, ça tape des faces comme ça. On pêche des gâteaux à perro, quoi. Sans déconner. Et normalement, on se sert des petits poissons. Pour pêcher les gros. Une tanche. Donc là, dès que j'aurai fini. Et dès que j'aurai passé mon niveau 11. Je vais mettre fin à cette partie. En tout cas, ce fut un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Ce petit moment de détente. Et surtout, les personnes qui jouent Eurofishing, n'hésitez pas à commenter ma vidéo. A laisser un petit pouce bleu si vous avez kiffé. Et surtout, à venir me contacter dans les commentaires. Il n'y a aucun souci là-dessus. Bien au contraire. Eh bien, je vais vous laisser là-dessus. Non, je rigole. J'ai encore un poisson. Oh, je me suis trompé de canne. Ah, ça a lâché. D'accord, très bien. C'est pas la bonne canne. Si ? Il est revenu le poisson. Non, mais il avait lâché. J'avais jeté ma canne qui a été positionnée, mais pas forcément qu'il y avait un poisson dessus. Dès que je l'ai reprise, bim, les poissons les revenus. Allez, viens ici, pépère. C'est un petit poisson de plus. Il ne va même pas me faire passer mon niveau 12. Si, c'est bon. Au top. Et voilà. Cette vidéo prend fin comme prévu. J'ai enfin passé mon niveau 12. Laissez un pouce bleu sur cette vidéo si vous avez kiffé. Mettez votre gamertag ou votre avis de cette vidéo en positif ou en négatif dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501